Bonjour, aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment appliquer correctement la base Permahid Hightech 480 pour la mise en peinture du capot de cette Polo Reflex Silver. Quelques points à retenir avant de commencer l'application. J'ai vérifié le climat et en utilisant le guide climatique qui se trouve dans la fiche technique, j'ai ajusté la base mat en utilisant le réglage standard. Mon pistolet a une busse de 1.2. J'ai réglé la pression d'entrée à 2 barres en pulvérisation. Pendant mon application, tous les réglages seront complètement ouverts, la gâchette pressée à fond, pour m'assurer d'utiliser toute la largeur du jet et la pleine diffusion de la peinture. J'appliquerai la base en une couche et demie, en commençant ici, à l'extérieur, en appliquant à une distance normale une couche pleine, mais pas trop chargée, en direction du centre du capot. Je reviendrai ensuite. En augmentant ma distance par rapport à l'objet, à nouveau avec la gâchette à fond, et appliquer une couche d'effet contrôlé pour compléter le couvrant et me donner une bonne orientation de l'effet et un bon contrôle de la marbre. Pour vous aider à suivre ma séquence de peinture, j'ai placé ces flèches ici que vous pouvez voir. L'idée est que je travaille de l'extérieur du capot vers le centre, en terminant sur la flèche orange avec ma couche pleine, avant de revenir ici, en augmentant ma distance et en travaillant avec ma couche d'effet vers la flèche verte. Je vais ensuite passer de l'autre côté, je prends le film humide depuis la flèche orange, j'applique en revenant vers moi avant d'aller à nouveau vers la zone la plus large et la flèche verte, en augmentant la distance, terminant la couche d'effet pour me donner le contrôle et l'orientation de l'effet que je recherche. Et en procédant de la sorte, j'éviterai tout risque de formation de bandes ou de rayures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ... Mon application de base mat est normalement terminée, mais j'aimerais saisir cette occasion pour partager avec vous un petit conseil ou une petite astuce. Si vous voyez quelque chose qui ne vous satisfait pas en termes de marbre ou d'effet, ce qu'il est possible de faire, c'est d'appliquer encore une couche d'effet contrôlée sur le film humide, mais à nouveau à une distance encore plus grande. Si vous voulez regarder, je vous montre de suite. ... 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